Nous allons écouter un témoignage. Un témoignage qui a été enregistré il y a quelques jours. C'était le 17 mars dernier par Alain Guillon, qui a participé à l'organisation de ce colloque. Et j'ai cru comprendre qu'organiser un tel colloque, c'est loin d'être évident. Ce témoignage d'une trentaine de minutes a été enregistré à Genève, au Palais Wilson, siège du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme. C'est celui de Carla Delponté, procureur général, à partir d'août 1999, auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda, et bien entendu en même temps auprès du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Bonjour Madame Delponté. Bonjour. Vous aviez accepté de témoigner lors du colloque qu'organise le Club Démocratie sur le thème « Le drame rwandais, la vérité et les acteurs ». Malheureusement, votre emploi du temps ne vous permet pas d'être présente parmi nous. Donc vous avez accepté de nous recevoir aujourd'hui pour que nous enregistrons votre expérience en tant que procureur du Tribunal international du Rwanda. Comment allons-nous procéder ? Eh bien, comment faire démocratie ? Les intervenants parlent pendant 20-25 minutes pour donner leur expérience, et ensuite la salle pose des questions. Aujourd'hui, il n'y aura pas la salle, et je jouerai le rôle de la salle, je vous poserai, si vous l'acceptez, 3 ou 4 questions. Voilà. Voilà. Donc, si vous pouviez nous dire quelle a été votre expérience, ce que vous avez pu faire entre 1999 et 2004, quels ont été les obstacles, ce que vous aurez pu faire, et ce qui n'a pas pu être fait. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci d'être venu jusqu'à ici à Genève. C'est vrai, je suis très occupée dans la commission sur la Syrie, et ça m'empêche d'être à Paris ce jour-là, malheureusement. Donc, le tribunal de Rwanda, j'ai été nommé procureur du tribunal de Rwanda et de l'ex-Yugoslavie à l'époque. Il y avait un seul procureur pour les deux tribunaux, et comme ça, je passais mon temps un peu, voilà, au tribunal de Rwanda. Le tribunal de Rwanda qui était à Rouchan, mais l'office du procureur était à Kigali. Oui. Je dois dire que j'avais trouvé un office du procureur qui fonctionnait déjà depuis des années. Il y avait déjà des accusations qui étaient sorties, il y avait déjà des procès qui étaient en cours. Là, je me souviens que la première chose que j'ai faite, c'était de réorganiser un peu, de structurer un peu l'office du procureur. Parce qu'à l'époque, c'était un peu les enquêteurs qui décidaient comment travailler. Alors, j'ai mis chaque substitut du procureur sur un cas qu'on avait déjà en cours. Et en plus, c'était absolument nécessaire d'établir un programme de travail. C'est-à-dire, le mandat du conseil de sécurité, c'était les hauts responsables politiques et militaires. Alors, j'avais dit à mes gens, à mes analystes, à mes experts, il faut qu'on établisse une liste des suspects. Pas qu'on continue à enquêter comme ça selon le bon vouloir d'un enquêteur ou de l'autre. Il faut qu'on ait un programme, un projet de travail. Et j'avais fait le même sur le tribunal de la Yugoslavie. Et ça a bien marché, parce que je me souviens, on avait une liste énorme, en fait. Parce que les hauts responsables, c'était quand même le procureur qui décidait où on mettait la barre de la responsabilité. Je dois dire, je me souviens que vers la fin de mon mandat, déjà, on avait dû réduire cette liste parce que le conseil de sécurité ne voulait pas qu'on existait infiniment. Vous comprenez. Probablement, au conseil de sécurité, il s'était dit en 3, 4, 5 ans, qu'ils vont faire le nécessaire. N'est-ce pas ? Mais ils n'ont pas compris que les temps sont très lents, les temps de la justice internationale sont très lents. D'abord, pour les enquêtes, parce que naturellement, les enquêtes sont faites sur le terrain. Et sur le terrain, ça voulait dire voyager avec un avion, un petit avion de l'ONU, de Arusha, à Kigali. Et c'est pour ça qu'on avait ouvert le bureau à Kigali. Pour interroger les témoins, pour avoir de la documentation et tout ce qu'il fallait. Alors, pour autant qu'il s'agissait d'enquêter sur le génocide, le génocide qu'on connaît au Rwanda, on n'avait pas de problème. C'est-à-dire, le gouvernement nous suivait de très près, de très près, on était contrôlés tout le temps. Et on pouvait avoir l'accès aux témoins et de la documentation et tout ça. Il n'y avait pas de problème à l'époque, au début. La seule chose déjà qu'on avait au début, on n'a jamais pu compter les corps des victimes dans les fosses communes. On n'a jamais pu ouvrir une fosse commune. Le gouvernement ne nous a pas autorisés. On a pu avoir accès là où il y avait, je me souviens, il y avait une église où ils avaient rassemblé les ossements des victimes. Là, on avait accès, mais naturellement, il y avait quand même des endroits où il y avait encore des fosses communes, mais on n'a pas reçu l'autorisation de les ouvrir. Mais bon, disons que par les témoignages, on avait pu quand même reconstruire, tant et si bien qu'on est toujours sur les 800 000, 1 million de victimes du génocide du Rwanda. On n'a pas pu établir exactement un nombre, n'est-ce pas, plus précis. Pour ce qui est des enquêtes sur le génocide, les témoins pouvaient venir, mais naturellement, ils étaient toujours, ils devaient être autorisés par le gouvernement rwandais à quitter le pays, à monter dans ce petit avion, venir chez nous pour faire leur déposition. On avait un centre d'étention, une prison à Rukcha, et je me souviens, quand j'étais là à la visiter, c'était très beau, c'était 5 étoiles, prison 5 étoiles. Je me souviens, dans la cuisine, il y avait des billets, des petits billets, et je me disais, mais c'est quoi ça ? Mais ça, c'est les souhaits des détenus qui veulent seulement tant de calories, alors on fait le menu, le menu pour chacun. Donc, je voyais que ces détenus étaient vraiment très bien traités, du point de vue alimentaire, mais aussi, ils avaient une école, ils apprenaient l'anglais, ils apprenaient une langue étrangère, et là, je voyais que nos témoins victimes se trouvaient dans des conditions misérables, alors j'avais décidé de porter une aide financière aux victimes, du moment que, n'est-ce pas, en comparaison avec les détenus, ils étaient beaucoup moins bien en chair, en santé, et je me souviens que j'ai dû arrêter ça, parce que les défenseurs disaient qu'on allait corrompre les témoins. Donc, on a dû stopper ça, et j'ai toujours resté avec cette idée qu'il ne fallait pas que les détenus puissent vivre mieux que les victimes. Mais bon, on m'avait dit, ah non, non, c'est une prison de l'ONU, il faut que ce soit vraiment, n'est-ce pas, la prison par excellence, le respect des individus et tout ça, mais naturellement, j'ai dit, pour les témoins, vous ne faites rien. Bon, les procès, ça passait assez bien, ça se passait assez bien, surtout qu'une fois établi que c'était un génocide, et la Cour d'appel avait confirmé ça, il ne fallait plus qu'on prouve que ce soit un génocide, mais de prouver la responsabilité personnelle individuelle de chaque accusé. Et ça, pendant les premières années. Bon, il y avait, je me souviens qu'il y avait quelqu'un, disons, dans le personnel qui n'était pas à la hauteur du travail, alors là, j'avais changé des gens, alors on m'avait tout de suite accusé de raciste, que j'étais raciste, alors heureusement que le premier que j'avais renvoyé à la maison, c'était un Américain blanc, donc les accusations de racisme ne tenaient pas tellement, n'est-ce pas? Mais pour vous dire dans quelle ambiance on travaille. Les problèmes ont commencé le moment où, parce qu'en conduisant nos enquêtes, on a quand même des éléments comme quoi l'autre partie aussi, c'est-à-dire les Tutsis, avaient commis des crimes pendant le conflit. Et disons, c'est rien de neuf, parce que dans chaque conflit, vous avez des crimes qui sont commis de tous les partis au conflit. Et j'avais quand même dit, on recueille ça, ce n'est pas la priorité maintenant, mais on va quand même voir tout ce matériel qu'on a recueilli. Et après, au bout de trois ans que j'étais là, j'ai dit, bon, maintenant il faut qu'on ouvre aussi une enquête de l'autre côté, parce qu'on avait, je ne sais pas combien d'épisodes, comme quoi il y a eu des tueries, des tortures, et ça. Et naturellement, j'ai dit à mes collaborateurs, on travaille ouvertement. Alors, j'étais au Rwanda, parce que chaque fois que j'allais au Rwanda, naturellement, j'allais rencontrer le gouvernement, c'est-à-dire le président Kagame, parce qu'à l'époque, il était déjà président. Et je dis à monsieur le président, j'ai ouvert, j'ai ouvert une enquête. Je lui montre une liste de, je crois, si je me souviens bien, c'était 13 épisodes. J'ai dit, mais j'en ouvre un pour commencer, parce que je n'ai pas de ressources pour tout faire. Mais ici, c'est les indices concrets qu'on a. Naturellement, il a commencé à me regarder un peu comme ça. Pas mal, mais il m'a dit, vous avez assez à faire avec, n'est-ce pas, le génocide des Hutus envers les Tuts. C'est pourquoi maintenant, et je dis, écoutez, les indices sont maintenant plus que suffisants. Je ne ferais pas mon travail de procureur si j'allais les mettre dans un tiroir et les laisser là. J'ai dit, mais j'ai besoin de la coopération du gouvernement du Rwanda et surtout du procureur militaire, n'est-ce pas, parce que c'était naturellement de la documentation qu'ils avaient. Et lui, il me dit, parce que c'est malin, il dit, oui, 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 oui. Alors, pour la faire très bref, le procureur militaire a toujours refusé de coopérer avec nous, même si le président avait dit, oui. Alors, quand j'allais la deuxième fois, j'ai dit, comment ça se fait, vous êtes le président, mais voyez que votre procureur, c'est pas possible, on va voir. Mais il n'a jamais, naturellement, c'était son ordre. Alors, lui, officiellement, ça c'est mon interprétation, mais lui, officiellement, il disait oui, mais il disait non à votre procureur. Ainsi qu'on n'arrivait pas à continuer cette enquête. Je dois dire qu'il y a aussi un changement de style du président Kagame. D'abord, il nous recevait dans un bureau très simple qui montrait l'efficacité, mais là aussi, n'est-ce pas, la modestie de cette nouvelle démocratie qui commençait, tout ça, et c'était très... Mais, après un certain temps, c'était une salle du royaume, ou quoi, avec des... Je ne sais pas, il y a des photos, mais je me souviens, ce fauteuil Louis XV ou Louis XIV de d'or et tout ça, il nous a fait attendre une heure avant de nous recevoir et comme ça. Mais je me souviens de cet épisode, pas pour la salle qui était complètement dehors de la réalité de ce pays, mais du fait qu'il m'a engueulé. Il m'a engueulé. Il m'a dit, mais comment, procureur, vous persistez, vous continuez à vouloir faire ces enquêtes, alors que c'est les Français qu'il faut enquêter parce que c'est les Français qui sont responsables du génocide et tout ça. Je lui ai dit, président, vous avez des indices, vous avez des éléments de preuve, vous me les donnez, moi, je suis là comme procureur. Pour le moment... Alors, je crois que c'était la dernière fois qu'on s'est vus, parce que là, j'ai compris qu'il n'avait plus cette... disons, cette face diplomatique, mais qu'il avait pris parti et donc il m'avait dit, toi, t'es terminé de faire le procureur du tribunal de Rwanda. Et ça a été comme ça. J'ai été appelé à Washington pour une rencontre, soi-disant, entre les autorités rwandaises et mon bureau pour des discussions comment continuer, surtout sur les enquêtes. On les appelait les enquêtes spéciales, mais en fait, ce n'était pas des enquêtes spéciales, mais on les appelait comme ça, juste pour tenir quand même un écart en disant la priorité, c'est quand même les crimes, le génocide, les outils envers les Tutsis, mais les cas spéciales, ce sont les autres. À Washington, là, on a compris. À Washington, on a compris, il y avait le World Crimes Ambassadeur, l'ambassadeur des crimes de guerre, qui était M. Prosper, il s'appelait. Et on a compris qu'il avait déjà préparé aussi le contrat, l'agreement, qu'on allait laisser à l'autorité rwandaise de faire ces enquêtes. Et nous, on s'en occupait plus. Alors là, je n'étais plus d'accord, naturellement. Mais là, j'ai pu être diplomate, j'avais quand même appris un peu de diplomatie en tant que procureur international. Moins en tant que procureur national, mais en tant que procureur international, j'avais quand même appris un peu de diplomatie. Alors j'avais dit, ben, on va voir, on va étudier, on va étudier. On m'a dit, mais on savait déjà dès le début, parce que... Et après, avant de sortir, on avait dit, non, je ne vais pas le laisser, je ne vais pas renoncer à faire ces enquêtes parce que je suis sûr que ni le président Kagame ni autre suspect vont accepter ça et ça veut dire ensevelir pour toujours. Je me souviens que Prosper était très, très fâché. Il avait, mais il n'avait pas parlé avec moi, il avait téléphoné avec mon assistante, il avait engueulé aussi. mais ils n'ont quand même pas, les Américains n'ont pas réussi. Ils ont quand même réussi dans le sens que, moi, j'arrivais à l'échéance de mon mandat de 4 ans et je n'ai pas pu être, je n'ai pas été renouvelé sur ce mandat. Je me souviens que j'étais à New York, j'ai parlé avec le secrétaire général Kofi Annan, je leur ai dit, ce n'est pas possible, je leur ai expliqué le pourquoi, le comment et là aussi, je le fais très bref, mais ils m'avaient dit, écoute, Carla, c'est la politique, tu as toutes les raisons du monde, mais c'est, le conseil de sécurité fait une décision politique. Je lui avais dit, mais alors, il faut que tu me soutiennes. Il m'avait dit, c'est politique, je ne peux pas. Et là, j'ai su que je n'allais pas. Donc, ça, naturellement, c'est mon interprétation, mais je crois que je suis très proche de ça parce que j'ai quand même aussi eu des informations, inside information, comme quoi le président Kagame était en visite officielle à Washington et le président Bush lui demandait de signer la non-ratification de la cour permanente. Et il paraît que, parce que naturellement, moi, on me l'a dit, mais je n'ai pas pu le vérifier, que le président Kagame a dit, oui, d'accord, mais moi, je n'ai rien d'être ponté qui est en train de faire une enquête. Donc, donc, tu me donnes quelque chose. Et de là, naturellement, les États-Unis ne m'ont plus soutenu. La Grande-Bretagne a suivi, comme toujours. et là, je n'ai pas été renouvelé, mon mandat n'a pas été renouvelé. Mais entre-temps, comme on avait senti, parce qu'on sent, n'est-ce pas, on sent les situations politiques qui surgissent comme ça, j'avais le juge Bruguère à Paris et qui avait ouvert, qui avait ouvert, soit spontané, lui, une enquête. Alors, j'étais à Paris chez lui, je lui ai dit, écoute, moi, tu vois, je ne peux pas faire ces enquêtes, c'est-à-dire, c'est très difficile pour moi parce que le juge ne coopère pas et comme ça. Alors, comme toi, tu as ouvert, parce qu'on se connaissait déjà d'avant, on travaille ensemble, on sent la coopération entre États, je lui avais dit, tu me fais l'enquête. Une fois que l'enquête est terminée, on verra comment, comment, non, la faire suivre. Là aussi, on n'a pas eu beaucoup de succès, je dois dire, parce que, lui, il a fait l'enquête, naturellement, il ne pouvait pas aller au Rwanda parce que il risquait la vie, probablement, parce que, je dois dire, que moi aussi, après, je n'allais plus au Rwanda parce que, vous savez, donc, il n'a pas pu au Rwanda mais il avait quand même comme j'avais fait moi aussi, on avait quand même des témoins qui étaient dehors de Rwanda et qui étaient prêts à témoigner. Donc, à un certain moment, mais c'était peut-être quelques mois avant la fin de mon mandat, le juge Brugger me dit « L'enquête est terminée et close, j'ai, n'est-ce pas, j'ai assez d'éléments de preuves pour Kagame aussi. » Et là, je me dis « Bien, alors, je viens avec mes investigateurs pour pour voir, n'est-ce pas, les résultats de ces enquêtes. » Mais je me souviens que j'étais là, la première fois, j'étais là encore toute seule et puis ils me montrent des armoires pleines de papiers parce qu'à l'époque, je crois, il n'y avait pas encore tout sur l'informatique. Alors, je dis « Bien, il faut que j'envoie une équipe ici parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de travail. » Mais après, on était d'accord parce que maintenant, je ne sais pas si mes souvenirs sont d'accord assez bon. Il y avait une loi en France qui était sortie comme quoi lui, il ne pouvait plus mettre en état d'accusation un chef d'État, quelque chose comme ça. En tout cas, on s'était dit « Bon, moi, je prends les hauts responsables politiques et militaires parce que c'est sous mon mandat. Et lui, il prenait d'autres accusés. Mais, on s'était mis d'accord, on va chez le secrétaire général pour l'informer avant que... Mais ça, c'était tout juste avant la fin de mon mandat. Donc, moi, je n'ai pas été renouvelé. Donc, on n'a pas été ensemble chez le secrétaire général. Et à mon successeur, j'avais dit le tout, j'avais dit « Il faut faire comme ci, comme ça. » Mais, naturellement, vous savez, ils ont mis un procureur qui ne faisait pas les enquêtes. spéciales. Et ça a été comme ça. Et puis, Bruguère, on n'était plus sur le cas. Et ça s'est terminé comme ça. Mais à l'époque, on marchait très bien. Donc, moi, je n'ai même pas pu voir le dossier pour savoir qu'est-ce qu'il en était. ça, c'est plus ou moins ce que j'ai en mauvais souvenir du tribunal de Rwanda. Mais j'ai des bons souvenirs aussi du tribunal de Rwanda. Et je veux en parler aussi un peu parce que c'était un travail dur. C'était un travail, vous savez, c'est un travail, il faut mettre toutes les évidences, toutes les preuves, une après l'autre. il faut les montrer à la cour. Donc, c'est un puzzle qu'il faut mettre ensemble. Et je dois dire que c'était quand même très positif le fait qu'on a quand même réussi les plus hauts responsables, les plus hauts, oui, parce qu'il y avait quand même la difficulté des arrestations parce que la plupart s'étaient enfouies en Afrique. Parce que sur l'Europe, je me souviens, on avait fait un très beau travail on avait en simultané, on avait pu arrêter sept ou huit accusés rwandais qui s'étaient enfouis en France, en Suisse, un peu partout, en Belgique, il y en avait, je me souviens. Et le chef des investigations qui était aussi un monsieur suisse, monsieur Walpen, avait organisé tout ça parce qu'il était le chef de la police ici à Genève, donc il avait quand même les outils nécessaires. et je me souviens c'était un grand beau jour le jour où dans un matin très tôt comme toujours, la police agit toujours le matin très tôt, on avait pu obtenir l'arrestation de sept, sept, hauts responsables politiques et militaires du génocide du Rwanda. Ce qui était très bien au Rwanda, c'est qu'il y en avait pas mal qui avaient avoué. Alors vous savez, les aveux ne suffisent pas. Il faut des preuves concrètes, objectifs aussi. Mais naturellement, ces accusés étaient prêts à témoigner dans d'autres procès. Et cela ne facilitait un peu le travail. Voilà. La difficulté c'était les arrestations en Afrique. Je me souviens un cas, c'était au Kenya, qui s'appelait comment ? Il y avait un colonel ou un haut maintenant, le nom on m'échappe, qui était là. On le savait, on l'avait même localisé, mais il était protégé par le gouvernement kenyan, donc il n'était pas arrêté. Et en fait, encore maintenant, ils ont quelques 10 ou 12 hauts responsables qui sont toujours en fuite. Donc, ce qu'on peut dire que le génocide des août sur les Tutsis, je dois dire, ce n'est pas encore terminé, mais les des hauts responsables, des très hauts responsables ont été condamnés. Il y avait une seule femme qui s'appelait, c'était un ministre, qui s'appelait Pauline. Là aussi, elle vivait dans la prison à Arusha. Elle avait pratiquement une maison, une maisonnette tout à elle, avec 14 gardiens qui étaient 14 serveurs, n'est-ce pas ? J'ai lu avec plaisir, il y a quelques semaines qu'elle a été aussi condamnée. Donc, certainement, c'est un grand pas en avant pour la justice internationale, c'est un grand succès pour la justice internationale. Ce grand succès, il a sa zone d'ombre là où l'autre parti qui a commis aussi des crimes restent impunis. Je ne sais pas si on va arriver, je ne crois pas, parce qu'en plus, entre-temps, les guerres continuent, d'un moment ou de l'autre, Centrafrique, maintenant, l'autre commissaire, elle va maintenant au Centrafrique, j'ai vu que M. Mouna, Bernard Mouna, qui était mon substitut procureur, est devenu président de la commission Centrafrique, là où il y a aussi presque un génocide, ce qu'on lit dans la presse. Donc, c'est un grand succès pour la justice internationale comme telle, mais il faut que la vérité soit totale, il faut que la justice soit pour toutes les victimes de tous les côtés. Et cela, on n'en est pas encore là, ni sur le tribunal de Joanda, ni sur le tribunal de l'ex-Yougoslavie, mais je disais toujours à mes collaborateurs, qui parfois étaient un peu frustrés, un peu démoralisés, je disais, écoutez, on est sur la bonne route, l'important c'est que la direction est la bonne, on est sur la bonne route, il faut continuer là, peut-être qu'un jour on y arrivera. une grande majorité de la presse française fustige l'enquête du juge Brugger et porte au pinacle l'enquête des juges de Trémini qui pousse au prétexte que l'un ne s'est jamais déplacé au Rwanda, Brugger, et que les autres y sont allés en septembre 2010. Donc vous venez de nous dire que Brugger, ce n'était absolument pas question d'aller au Rwanda, qu'il était personnellement de Vata, que c'était dangereux pour lui. Mais en plus, qu'est-ce qu'on constate ? que les droits de l'homme ne sont pas respectés au Rwanda. Il y a des tas d'ONG qui stigmatisent cette violation des droits de l'homme. Kagame est suspecté de lancer des opérations criminelles contre ses opposants. On l'a vu récemment avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud, avec Patrick Carivella et Kalyumba, Postel Kalyumba. Il a emprisonné son opposante Victorine Gavire et même son avocat Peter Erachter Linder. Vous avez longuement écrit dans un chapitre comment votre enquêteur suisse que vous connaissiez très bien était surveillée en permanence et que les autorités rwandaises savaient avoir en vous ce qui se passait. Les opposants à Kagame parlent très souvent de pression actuellement dans les enquêtes sur leur famille ici. Paul Kagame est accusé par Bruguère et par le juge Mérélès espagnol d'être l'instigateur de l'attentat contre l'avion du président Ayer Irana. Alors la question que je voudrais vous poser, vous êtes un magistrat très expérimenté. est-ce que vous pensez que se déplacer au Rwanda apporte quelque chose dans l'établissement de la vérité dans un fait aussi grave qu'à la destruction de cet avion ? En d'autres termes, est-ce qu'on se déplace à Moscou en 1946 pour avoir la vérité sur Katine ? Vous savez, cet épisode de l'avion nous a longtemps dérangé parce qu'on était les premiers à vouloir savoir la vérité parce que ça pouvait être un épisode qui entre dans notre compétence. Donc, pour moi, c'était bien que le juge Bruguère ait commencé une enquête, n'est-ce pas ? Mais je dois dire qu'on n'a jamais réussi à savoir la vérité de ce qui s'est passé. Donc, moi, j'ai quitté le tribunal de Rwanda après quatre ans avec toujours les mêmes questions. Et je n'ai pas pu donner une réponse. Donc, ce sont des suppositions. Mais moi, je travaille avec les faits, je travaille avec les preuves. Donc, parfois, on était là, on se disait, ah, voilà, maintenant, on a ouvert une porte sûre. Mais pour finir, on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas. Vous savez, le fait aussi, le fait qui m'a toujours empêché de partir d'un côté ou de l'autre, c'est que si c'était Kagame qui avait descendu l'avion, c'était Kagame le premier responsable du génocide des Hutos sur les Tutsi. Parce que s'il a fait ça, il l'a fait à propos, n'est-ce pas ? Et moi, je trouvais ça vraiment une chose diabolique. Mais, naturellement, le diable existe. Donc, on ne sait jamais. Mais on n'a pas pu, on n'a pas pu trouver des preuves. On n'a pas pu trouver des preuves. Mais moi, j'estime que l'enquête du juge Bruguère, c'est cette enquête-là qu'il faut examiner à fond. Je ne sais pas à quel point on en est maintenant. Je ne sais pas, parce que je n'ai plus suivi vraiment la chose. mais moi, je me souviens de Bruguère, on m'avait dit, là-dedans, tu as tout ce qu'il faut. Donc, il faut pouvoir étudier ces dossiers. Jérôme Daïma, qui était l'ancien procureur général de Rwanda, interviendra au colloque du 1er avril prochain. Il est aujourd'hui réfugié politique aux États-Unis et opposant résolu à Kagame. Par contre, dans votre ouvrage, on voit que vous l'avez très souvent eu en face de vous, en particulier, si je me souviens bien, dans l'entretien avec l'ambassadeur Prospère, lorsqu'on a voulu vous forcer la main pour renoncer aux enquêtes spéciales. Si vous aviez pu être là le 1er avril 2014 au Sénat à Paris, quelles questions auriez-vous aimé poser à Gérald Daïma ? Oui, d'abord, je profite pour lui porter mes salutations. Et, naturellement, je suis un peu surprise de ce changement de M. Daïma parce qu'il était l'homme du régime, l'homme du président, procureur général. Donc, la question que je lui poserai, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Et, naturellement, M. Daïma peut être un témoin très important. Alors, je ne suis plus procureur, mais si j'étais procureur, la première chose que je ferai, je demanderai à M. Daïma de s'asseoir devant moi et qu'on ouvre un procès verbal. Merci. Dernière question. Dans l'épisode de votre ouvrage, vous mettez en cause le système de prise de décision au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies qui n'a pas permis aux victimes ou tout d'avoir la justice qui leur était due et vous stigmatisez plus particulièrement le rôle des États-Unis et de l'Angleterre dans cette obstruction. La question que j'aimerais vous poser, au-delà de l'appui que les États-Unis et l'Angleterre ont apporté au FPR et à Kagame afin de leur permettre de prendre le pouvoir, y a-t-il d'autres raisons à cette obstruction dans Pélu ? Mais je dois dire que moi je ne sais pas si les États-Unis et l'Angleterre ont porté un appui afin que Kagame aille au pouvoir. Je dis même que ce n'est pas le cas directement. Ce qui est vrai c'est que politiquement à l'époque où j'étais procureur les États-Unis soutenaient Kagame. Ça oui. Tant et si bien que moi je suis parti et M. Kagame a resté président. Mais la question c'était... La question c'était... Oui. Est-ce que vous pensez qu'au-delà du mode de décision au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies vous avez d'autres idées sur le pourquoi de cette obstruction à votre égard ? Non. Parce que disons la réponse officielle et formelle c'était... Il faut mettre un procureur afin qu'il puisse s'occuper exclusivement du Rwanda. Alors ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai du tout. C'était une excuse tout le monde le savait. Donc si on cherchait d'autres d'autres explications il n'y en avait que celles-là parce qu'autrement tant et si bien que je suis resté procureur sur le tribunal de laïque de cause de la vie donc ce n'était pas ce n'était pas ma profession de procureur mon activité de procureur qui était qui était en discussion comme telle personnellement mais c'était parce que le président qu'elle amène n'en voulait pas de ces enquêtes spéciales. Je ne voyais pas autres et mes collaborateurs aussi parce que naturellement on en discutait on ne voyait pas d'autres d'autres motifs pourquoi je n'étais pas mais c'était certainement pas celle de dire il faut un procureur d'ailleurs la suite m'a donné raison parce que ces enquêtes spéciales mon successeur ne les a pas fait et même il les a il les a laissées au gouvernement du roi qui s'en occupe c'est à dire c'est le roi qui va s'occuper maintenant des enquêtes spéciales vous avez vu quelque chose vous ? Non c'est bien clair c'est bien clair parce que si c'est les touts sur pouvoir ils ne vont pas maintenant se faire des enquêtes parce que je me souviens que le président m'avait dit mais écoutez madame madame le procureur vous voulez à l'époque on se parlait encore vous ne voulez pas que je met en l'accusation le chef de l'armée vous vous imaginez ça c'est la détruite du pays donc implicitement il avait quand même admis mais ce n'était pas à cause de lui mais c'était à cause des hauts responsables militaires parce que naturellement donc donc c'était ça c'était ça et je vous ai dit quand j'essayais j'essayais de donner les explications pour que je reste procureur on m'avait dit mais le conseil de sécurité c'est une institution politique qui prend des décisions politiques alors je lui ai dit mais moi je veux je veux passer devant le conseil de sécurité on m'avait dit oui vous êtes autorisé à parler et ils m'ont dit 5 minutes 5 minutes pour défendre le fait qu'il fallait quand même une justice impartiale les 5 minutes n'étaient pas assez j'ai pas réussi donc je suis partée voilà donc pour ce témoignage de Carla Delponté qui est forcément un document intéressant à vous de l'analyser de l'intégrer et c'est un document qui nous laissera évidemment comme dit la formule consacrer personne indifférent mais qui a effectivement qui apporte sa pierre dans le raisonnement sur ce dossier mais tout de suite monsieur Gaïma madame Delponté vous pose une question elle vous pose une question elle vous fait une suggestion elle vous pose une question qu'est-ce qui s'est passé et puis la suggestion pour que vous répondiez à la suite si vous voulez elle était prête à ouvrir un procès verbal avec vous et vous entendre et vous êtes-vous prêt tout d'abord sur ce qui s'est passé je voulais vous dire qu'on me pose souvent cette question pourquoi est-ce que j'ai quitté le Rwanda ce n'est pas seulement moi qui ai quitté le pays il y en a bien d'autres le FPR a de nouvelles recrues comme vous le savez mais tous les dirigeants du FPR des années 80 et 90 aujourd'hui ne sont plus au Rwanda de ce fait Kagame a pu se débarrasser au fil du temps de toutes les personnes tous les ou responsables qui étaient au RF au PFR pardon à l'époque des faits en ce qui concerne mon départ en fait je suis parti et vers les années 2000 il y a eu un moment de changement c'est à ce moment là qu'il est devenu président et c'est justement à ce moment là qu'il a pu destituer de nombreuses personnes les premiers ministres Bismongo ainsi de suite et certains ont décidé de ne pas prendre part aux décisions au jour le jour du FRP et de ce fait j'ai pu faire partie de ces personnes alors lorsqu'il y avait cette campagne pour Monsieur Bismongo je suis allé voir Monsieur Kagame et je me rappelle d'une réunion très houleuse où en fait Monsieur Bismongo avait été humilié il aurait dû aller au Nigeria j'ai demandé donc un rendez-vous avec Monsieur Kagame et il m'a dit ces changements du leadership ont pu être néfastes au pays ne pouvez-vous pas voir qu'il faut changer les choses pour le bien du pays et il m'a considéré à ce moment-là comme un opposant comme le fait que j'étais à ce moment-là opposé à sa candidature à la présidence et dans les précessus avant 2000 dans l'une des réunions j'étais contre des personnes proches de Kagame de façon publique et de ce fait il a très mal pris le fait que je sois opposé à des personnes qui soient proches de lui avant les élections de 2003 j'ai reçu des pressions considérables c'était à l'époque de la campagne contre le MDR on m'a dit d'arrêter des personnes comme Macouza parce que on pensait qu'il pourrait essayer d'être sur les rangs pour la candidature on m'a dit de démobiliser complètement et de harceler des personnes du parti du MDR pour qu'ils soient complètement hors coups concernant ces élections ensuite lorsque le président a quitté son poste avant que M. Kagame soit élu M. Kagame m'a fait venir dans son bureau avec l'inspecteur général de la police le chef de la justice le procureur général et il a dit qu'il fallait trouver des moyens pour pouvoir emprisonner Bismongo et il a refusé et j'ai refusé en fait et pourtant quelques mois après j'ai pu voir que malgré mon refus Bismongo avait été tout de même arrêté mis en prison des personnes Tutsis pensaient qu'ils n'avaient aucun compte à rendre et ces personnes avaient beaucoup d'ennemis il y a même des cas de personnes au sein même de l'élite au pouvoir Tutsi auxquelles Kagame ne souhaitait pas toucher ce que je peux dire en tout cas c'est que lorsque je prenais des décisions à l'époque en public il me soutenait même si ces décisions ne lui plaisaient pas mais ensuite il est arrivé à un temps où il a décidé de mener une campagne contre moi quand il voyait que je n'étais pas d'accord avec lui et de ce fait c'est à ce moment là que j'ai vu que ma sécurité et ma vie étaient en jeu j'ai décidé d'être un opposant du régime mais pas instantanément j'ai quitté le Rwanda parce que ma vie était en danger une question si vous permettez sur la question de madame Del Ponte voilà donc l'histoire courte je ne suis pas partie parce que je voulais être un homme politique membre de l'opposition mais parce que ma vie était en danger je n'étais plus en sécurité et j'avais des informations selon lesquelles les personnes dans la garde présidentielle avec lesquelles je n'avais eu aucun contact auparavant me recherchaient monsieur est-ce que monsieur Kagame vous a fait des confidences que pensait-il de madame Del Ponte encore une fois j'aimerais vous parler de la relation avec madame Del Ponte nous travaillions de concert nous étions proches et le tribunal a réalisé un travail très intéressant très important pour la poursuite des génocidaires le tribunal n'aurait jamais pu accomplir ce travail sans le soutien du Rwanda cependant le problème dans le soutien du Rwanda c'est que nous soutenions les accusations contre les Hutus qui avaient massacré des Tutsus Tutsi mais nous n'avons pas aidé nous n'avons pas apporté notre assistance dans les accusations contre les personnes de nos rangs qui avaient donc massacré des Hutus et bien sûr madame Del Ponte souhaitait avoir une assistance dans ce sens pendant longtemps nous nous sommes réunis avec monsieur Kagame Kagame disait bien sûr nous allons vous soutenir nous allons vous apporter une assistance et madame Del Ponte recevait par exemple des courriers disant pourquoi ne regardez pourquoi est-ce que vous ne penchez pas sur l'attentat contre l'avion et avant qu'elle parte j'ai dit au policier est-ce qu'on peut en effet faire ce qu'on a dit promettre apporter apporter cette assistance et ils m'ont dit non 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 nous n'allons pas faire ça nous n'allons pas apporter cette assistance et elle voulait des réponses sur ces accusations et cependant Kagame même s'il avait promis cela à l'oral il m'a refusé de porter cette assistance et de ce fait moi j'étais un petit peu entre les deux et j'étais un petit peu en tant qu'intermédiaire entre les deux en train d'essayer de convaincre Kagame et on est arrivé à un point où elle a dit au moins donnez-nous deux ou trois affaires pour montrer à la communauté internationale que la justice est impartiale et qu'elle concerne les deux côtés et c'est l'accord auquel nous avons abouti à Washington je suis donc allée au Rwanda pour convaincre mes collègues et ensuite je parle de cela dans mon livre Kagame m'a ensuite envoyé vers James Cavadere le chef des militaires Charles Kayonga Feu Karageya et Jack Nziza et il m'a dit vas-y va les convaincre qu'il faut travailler de concert avec Mme Del Pante et la première personne qui s'est manifestée c'est Jack Nziza qui était le meurtrier le plus connu du Rwanda toutes les personnes qui connaissaient ces meurtriers savaient qu'il en faisait partie et il me disait alors est-ce que tu vas nous dénoncer ? est-ce que tu vas nous dénoncer ? tais-toi et la réunion s'est terminée là-dessus dernière chose que j'aimerais dire Kagame disait qu'il allait coopérer cependant il est allé à une réunion à Londres et le ministre des affaires étrangères a fait un discours qui attaquait le tribunal pénal pour le Rwanda très fortement et de ce fait à partir de là monsieur Kagame a commencé à tourner le dos à ses puissances les Etats-Unis et l'Angleterre qui ne soutenaient pas donc le travail du tribunal je vous remercie merci monsieur Gaïma merci